Prie ensemble. Hallelujah. Seigneur, nous te remercions pour la puissance de ta parole. Hallelujah. Seigneur, nous n'avons pas besoin de te demander de bénir la parole parce que la parole est déjà bénie. Nous nous te demandons, Seigneur, ce matin de bénir notre écoute, de bénir notre capacité de recevoir. Nous te demandons de nous donner l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Que la parole brûlante dans ton cœur, destinée à chacun de nous, Seigneur, passe par cette vase humaine et pénétrez dans les profondeurs de nos cœurs, nos âmes, pour nous transformer de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Hallelujah. Seigneur, nous ne voulons pas sortir de ce lieu tel que nous sommes arrivés. Nous croyons qu'il y a une œuvre que veut faire, que veut opérer le Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies. Hallelujah. Pour nous préparer, pour nous catapulter vers notre destin. Seigneur, tu bénis ce temps et nous te bénissons en retour au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Ok, deux textes, nos deux textes qui, en fait c'est la suite de dimanche dernier. Alors, Proverbe chapitre 6, les versets 6 à 11. Va vers la fourmi, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Par ce, jusqu'à quand seras-tu couché, quand te leveras-tu de ton sommeil. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu se croiser les mains pour dormir. Et là, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. Tout le monde dit ouf ! 1 Corinthiens 9 et le verset 23. 1 Corinthiens 9, verset 23. « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul leur emporte le prix ? Courez de manière à leur emporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, sauf pendant les fêtes de fin d'année, où je mange comme s'il n'y aura pas de nourriture demain. Pour que, après le réveillon du nouvel an, je puisse faire des résolutions pour perdre des kilos. Ce n'est pas tout à fait dans le Louis II, mais c'est dans le petit Robert. Alors, encore verset 27. « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens insujetti, ouf, de peur d'être moi-même rejeté. Après de voir prêcher aux autres. » Vers la fin du XIXe siècle, dans le milieu sportif, les athlètes commençaient à se battre pour courir le mile en moins de quatre minutes. Or, un mile est l'équivalent à peu près de 1600 mètres. Plus d'un kilomètre et demi. Incroyable, un mile. Alors, de faire les 1600 mètres en moins de quatre minutes exige une vitesse moyenne d'environ 24 kilomètres l'heure. Courir à 24 kilomètres l'heure pendant juste en dessous de quatre minutes. année après année, compétition après compétition, les meilleurs coureurs du monde s'inclinaient devant cette limite de quatre minutes. Les coachs, les médecins, les scientifiques arrivaient tous à la conclusion qu'une telle vitesse maintenue pour une telle distance était humainement impossible. On aime ce mot en France. Le corps humain, disait-il, n'était pas fait pour un tel exploit. Durant la première moitié du XXe siècle, certains coachs et scientifiques commençaient à dire que la barrière de quatre minutes pourrait tomber si, si, toutes les conditions climatiques étaient en place. Beau soleil, bonne température, la bonne piste, etc., etc., etc. Durant, néanmoins, néanmoins, toutes ces conditions, malgré les conditions, la barrière restait intacte. Et nous arrivons au 6 mai 1954. Lors d'un match de l'athlétisme à Oxford, en Grande-Bretagne, après un temps de pluie, sur une piste qui n'était pas vraiment à la hauteur, Roger Bannister est devenu le premier être humain de courir le mile en moins de quatre minutes. Bon, il l'a fait en trois minutes 59,4. Mais il a franchi la barrière. Mais la chose la plus stupéfiante, un mois et demi plus tard, un Australien nommé John Landy a fait le mile en trois minutes 58. L'année suivante, trois coureurs ont brisé la barrière de quatre minutes. Et depuis 1954, plus d'un millier de coureurs ont fait le mile en moins de quatre minutes, le plus jeune n'ayant que 16 ans. Alors, comment expliquer que pendant des millénaires, les gens acceptaient comme vérité que la barrière de quatre minutes ne pouvait pas être franchie. C'était humainement impossible. Si tu habitais en 1953, tu aurais lu dans tous les journaux scientifiques et sportifs, experts après experts, que franchir la barrière de quatre minutes n'était pas possible humainement parlant. et que vaut mieux qu'on arrête de le poursuivre. Néanmoins, depuis 1954, plus d'un millier de gens. Et vous imaginez, le plus jeune n'ayant que 16 ans, quand même. Alors, c'est juste pour simplement relever cette notion, mes amis, de ce qui est impossible et ce qui n'est pas impossible, mais possible. tout est une question de perception. Il y a plein d'experts. En fait, ça m'a vraiment fait rigoler. Bon, il faut comprendre que je suis à 100% d'accord qu'il faut bien prendre soin de notre planète. Il y a un parc national aux États-Unis qui s'appelle Glacier Park. Et là, il y a des glaciers. Pas les gens qui font de la glace, mais les glaciers. OK? Et les scientifiques ont décidé, avec le réchauffement de la planète, ils ont décidé, il y a une dizaine d'années, de poster des panneaux partout que vers l'an 2020, il n'y aurait plus de glaciers dans ce parc. On est en quelle année? On est en 2020. Le problème, c'est qu'il y a toujours des glaciers dans le parc. Il y a dizaine d'années, tous les experts étaient d'accord. Voici la réalité. En 2020, il n'y aurait plus de glaciers dans ce parc-là. Ils ont produit toutes les preuves scientifiques, tous les tests, tous les modèles, ils disaient exactement la même chose. Tous les experts étaient unanimes du monde entier. Mais nous voici, 2020, et encore des glaciers. Oups! Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tous ces panneaux? Ils les ont enlevés pour les changer. On ne sait pas exactement dans quelle année, mais il y aura la disparition totale de ces glaciers. C'est incroyable. Comment on peut changer ce qui est déterminé par tous les experts? Alors ma question pour toi aujourd'hui, quelles limites as-tu fixées sur toi? Combien de fois au cours de la journée tu te dis, ça c'est impossible. Je ne pourrai jamais arriver. Tu consultes tes experts parmi tes amis, tes copains, tes copines. Ils confirment ta limite de l'impossible. même s'ils ne sont pas d'accord avec toi, mais ils vont le confirmer quand même. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils ont des limites qu'ils ont fixées et ils attendent de toi de confirmer que leurs limites sont aussi légitimes. Nous avons un message provenant de Dieu lui-même qui dit que pour ceux qui croient, rien n'est impossible. mais pour nous, nous disons, oui, d'accord, pasteur, mais, et dès qu'il y a le mais qui se lève dans notre tête par la foi et complètement handicapé et on ne bouge pas, on n'avance pas, on ne change pas. Pourquoi? Parce que nous permettons à ce que notre perception de la réalité détermine notre destinée. J'aimerais vous montrer une photo qu'on m'a envoyée cette semaine. Voilà. C'est deux enfants. À votre gauche, c'est une fille et à droite, son frère. Alors, on les voit, on ne m'a pas dit leur identité, mais on me dit que le garçon, c'est un garçon à droite et sa soeur à gauche, on me dit que dans la photo, le garçon, il n'a que 12 ans. et sa soeur 14. Le garçon se lève chaque matin vers 5 heures, 7 jours sur 7, pour livrer les journaux. Ils habitent aux Etats-Unis. Et tous les matins, ils livrent les journaux avant d'aller à l'école. Après l'école, les parents l'amènent à la piscine municipale pour les entraînements, là où ils passent deux heures dans l'eau, chaque jour. il rentre à la maison fatigué, mais il atteint ses devoirs pour rester dans le top 10% de sa classe. Et avant de se coucher, il fait des solfèges avec la trompette parce qu'il joue la trompette dans l'orchestre. Sa soeur, il est livreur de journaux pour avoir son argent de poche. Sa soeur n'a pas d'argent de poche si ce n'est l'argent que lui donne son petit frère. Elle ne fait pas des entraînements, elle ne travaille pas durement à l'école et elle n'a jamais développé ses capacités musicales. Alors, lequel a le plus grand sourire ? Est-ce que le garçon à droite a l'air d'être dans la souffrance ? Mais il mène une vie nettement plus disciplinée que la soeur. Et qui a plus de trophées ? Ok, on lève la photo. C'était juste pour faire un visuel. Ok, on lève la photo. Merci. On parle de la discipline. On parle de la discipline. ce matin. Et j'aimerais qu'on fasse un petit parcours dans le livre de Proverbes et voir ce que les Proverbes veulent nous dire, peuvent nous dire sur la discipline. Ça va tout le monde ? Oui. Je ne vous dirai pas de qui s'agit ces enfants. Alors, numéro un, la paresse mène à la pauvreté. La paresse mène à la pauvreté et la discipline à la postérité. Prospérité, pardon, prospérité. Proverbe 10, verset 4, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Et je ne vois pas le mot loto dans ce texte. OK. Je ne vois pas le mot... Vous savez, ça fait longtemps depuis que j'ai regardé à la télé, je ne sais même plus les émissions qui y passent, mais tu sais la télé-réalité où il y a des gens qui vivent dans une maison. Et je ne vais pas dire comment tu le sais. OK. Tu vois, les gens, je ne sais pas ce que... Mais c'est incroyable, tu vois, les gens qui rêvent d'être la prochaine vedette qui passe à la télé-réalité. Maintenant, il y a les... les influenceurs. Ah, j'adore ce métier. Je n'ai pas encore trouvé une université qui propose un diplôme en influencine. Mais ça ne va pas tarder, j'en suis convaincu. Tu vois, comment ouvrir un compte sur... dans les réseaux sociaux, tu vois. Comment se prendre en photo. Me voici à la plage. Me voici à l'hôtel 5 étoiles. Et on appelle ça un influenceur. Mon Dieu, aide-nous. Dans quel monde nous vivons. Mais sur quelle planète je vis actuellement. Incroyable. Proverbe 12, 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. pas trop amen. Proverbe 21, 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Wouh ! Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Ok, numéro 2. La paresse chez un produit la frustration et la déception chez l'autre. Hum ! Ouh ! Encore une fois, la paresse chez un produit la frustration et la déception chez l'autre. Proverbe 10, vers 6. 10, 26. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le parasseux pour celui qui l'envoie. Franchement, chapeau au livreur. Surtout, encore pendant les temps de grève. Franchement, en temps normal, je ne sais pas comment vous faites pour garder le calme, faire des livraisons partout, les gens ne sont pas à la maison, le patron n'est pas au travail, il n'y a pas de place de stationnement parce que le gars, la place réservée pour le livreur est prise par je ne sais pas qui d'autre parce que lui n'a pas trouvé de place. Donc, il prend la place du livreur. Alors, franchement, le travail, j'ai vraiment de compassion pour le livreur. Cette semaine, je devais être livré d'un colis dont j'ai besoin pour ce soir. On a payé plus pour être livré le vendredi sachant qu'il n'y a pas de livraison le week-end. N'est-ce pas ? Je reçois un texte sur mon téléphone, vous a été livré jeudi matin à 10h41, réceptionné par un gars qui s'appelle Gary. On était tous les deux à la maison. Aucun livreur n'est jamais passé le jeudi. j'ai dit ok, c'est peut-être il a décidé de le laisser avec un voisin. J'ai fait toute la rue sur laquelle il n'y a aucun guéri qui habite sur notre rue. Je dis on va faire comment ? J'ai vraiment besoin de ça pour dimanche soir. Figurez-vous, hier matin, samedi, je vais à notre boîte postale et le colis est dans la boîte. Je ne comprends plus rien mais ce texte m'a beaucoup parlé. Ok, voilà, c'est une petite anecdote. Numéro 3, le parasseux est frustré avec sa vie. Le discipliné est comblé avec la sienne. Encore une fois, le parasseux est frustré avec sa vie. Il est rempli d'excuses. Ma vie est-elle parce que et si tu écoutes vraiment attentivement, c'est parce que ce n'est pas ma faute. Parce que je suis victime. J'en suis pour rien. Oui, c'est vrai, c'est ma vie. Oui, je suis à la place du conducteur mais le fait que ma vie est catastrophée, ce n'est pas ma faute. C'est la faute de tous les autres. Voilà. Et on est tous comme ça. Ne pensez pas à ton ami. Mais le problème, c'est que le parasseux, il est frustré. Au fond de lui, il est frustré. Il n'aime pas être parasseux. Il a des souhaits, il a des rêves, il a des ambitions. Un être humain, il a toujours des ambitions. Un être humain qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de rêve, qui n'a pas d'espoir pour demain, il ne vivrait pas longtemps. Et il ne vivrait pas bien. Un être humain ne peut pas vivre sans l'espoir. C'est pour ça que chaque année, parce qu'un chiffre a changé sur le calendrier, on commence à souhaiter tout le monde une bonne année. basée sur croix, fondée sur quoi est ton espoir que cette année sera différent que l'année dernière. Un souhait, un rêve, un espoir que tout d'un coup et miraculeusement je vais cette année gagner le loto et je n'achète même pas de ticket. Mais il y a toujours, je garde quand même l'espoir. Hello. Je vais vous donner une autre chose plus sûre sur laquelle tu peux construire ton espoir. Proverbe 12, 27 Le paresseux ne rôtit pas son gibier. J'aime bien ça. Mais le précieux trésor d'un homme c'est l'activité. C'est pas mal, hein? Tu imagines le chrétien il vient à l'église les dimanches on lui donne un poulet. La seule chose qu'il faut faire c'est le passer dans le feu. Ah mais tu sais je passe pas un petit coup de bas je n'ai pas vraiment envie de rôtir mon poulet. mais mince alors j'ai faim. Je vais demander au pasteur de prier pour moi pour que quelqu'un me donne un poulet déjà routi. Seigneur Jésus aide-nous. 13, 4 Proverbe 13, verset 4 L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Wow! Proverbe 15, verset 19 Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Alors j'ai cette image d'un gars qui marche pieds nus et tout au long du chemin il y a des épines. Ça fait mal. Il y a des douleurs. Mais le sentier des hommes droits est aplané. Tu sais il y a la douleur dans la discipline. Il y a une douleur. Il y a une peine apportée dans la discipline. Mais c'est une douleur calculée. C'est une douleur qui se dit mais si je m'impose une discipline maintenant ça va me permettre de réussir dans tel et tel endroit et je toucherai des récompenses. tu vois mais le gars qui est parasseux il dit mais je ne veux pas cette douleur. C'est trop cette douleur est trop douloureux. Donc je préfère de marcher sur un chemin là où il n'y a que des épines. C'est-à-dire que lui le regret c'est ça le chemin parasseux c'est le chemin du regret. et dans le regret il y a une douleur encore plus intense que dans la discipline. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Tu peux rester plaqué à la maison sans rien faire pleurer ton sort mais tu vivrais dans le regret et dans le regret la douleur est infiniment plus forte que la douleur dans la discipline. Hello. Tu vois ce n'est pas une question d'échapper la douleur c'est une question de choisir la douleur. Choisir quelle catégorie de douleur tu vas manger. c'est ça la question. Alors point numéro 4 le parasseux n'arrive pas à l'aboutissement de ses rêves mais le discipliné accumule les victoires les unes après les autres. Hallelujah. Encore une fois le parasseux n'arrive pas à l'aboutissement de ses rêves as-tu un rêve au fond de ton cœur mais là ça te ronge à l'intérieur c'est comme chaque fois que tu commences à lever la tête paf 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 et tu n'avances pas les choses ne changent pas la situation est toujours pareille hello ou peut-être même pire ne lève pas la main ok mais je sais que ça parle à quelqu'un parce que ça me parle à moi je ne suis pas de nature quelqu'un de discipliné vous pouvez dire Amen de nature je ne suis pas discipliné quand on me donne le choix entre franchement si je pourrais avoir une hyper bonne santé tout en mangeant des boîtes de chocolat sans fin je mangerai les boîtes au chocolat toute la journée ma femme non elle préfère les boîtes d'épinards non mais c'est vrai mais elle adore les épinards cru Seigneur Jésus sans sauce il faut que ça te fasse du bien parce que le goût est horrible mais donne moi une boîte au chocolat avec les résultats d'épinards et je suis grand acheteur le problème c'est que les chocolats ne me donnent pas les mêmes effets de santé que les épinards et là je suis dans un dilemme c'est un vrai dilemme voudrais-je peser 300 kilos et ne pas voir mes 70 ans hello amen ou est-ce que je veux vivre vraiment avec une bonne santé une bonne vigueur hallelujah plus optimiste pour demain que j'étais d'hier mais dans ce cas-là il faut que je dise non au chocolat hey ok les épinards sont sauce mais avec un peu de beurre peut-être ok ça parle à quelqu'un d'accord on arrive à se comprendre ce matin tu vois mais j'ai des rêves c'est ça mon problème mes rêves tu vois le Seigneur c'est incroyable un jour j'ai fait l'erreur de demander Seigneur quelle est ta vision pour ma vie oh mon Dieu et il me l'a montré j'ai dit wow je peux faire ça oui mon fils ok mais qu'est-ce que je veux faire pour faire ça ah merci c'est la question du siècle j'attendais à ce que tu me poses la question parce qu'on va entrer maintenant dans les entraînements mon fils oh et ça va te faire du mal mais c'est un bon mal c'est le genre de bon mal qui va te faire tellement de mal ça va te faire du bien on est toujours sur le 4 oui le parasseur n'arrive pas à l'aboutissement de ses rêves alors à 19 verset 24 19-24 le parasseur plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche oh quelle image oh Jésus mais c'est incroyable mes amis vous savez que on a des réunions là où le Saint-Esprit agit les gens sont touchés on a des conseillers qui sont archi bien formés dans la prière quelqu'un est touché par la puissance de Dieu mais il dit oh j'ai pas envie d'aller recevoir la prière qu'est-ce que ça va me faire je mets la main dans le plat mais je n'arrive même pas à le relever vers la bouche 21-25 vous aimez les proverbes 21-25 les désirs du parasseur le tue parce que ses mains refusent de travailler verset 26 tout le jour il éprouve des désirs mais le juste donne sans parcimonie waouh numéro 5 et on finit avec les proverbes pour la journée vous dites vous dites ok très bien il faut qu'on avance à autre chose alors numéro 5 le parasseur crée un monde dans sa tête qui n'est pas réel ok le parasseur il crée un monde dans sa tête qui n'est pas réel chapitre oui je vais vous donner le verset mais ça c'est juste le point maintenant le verset qui soutient le point ok ça c'est le point numéro 5 le parasseur crée un monde dans sa tête qui n'est pas réel chapitre 22 verset 13 le parasseur dit il y a un lion dehors je serai tué dans les rues il n'y a pas de lion dans ta perception il y a un lion pourquoi ? parce que tu cherches une excuse de ne pas aller dehors et cette peur qui est à l'intérieur de toi devient tellement réelle parce que tu vis dedans depuis toute ta vie le problème c'est que cette peur devient une bonne excuse de ne pas travailler de ne pas croire de ne pas oser faire une chose différente de ce que tu as fait jusqu'à présent vous me suivez ? on se sert de nos peurs on dit parfois oui alléluia Dieu ne me donne pas un esprit de peur la Bible le dit mais tu vois on va peindre nos peurs on va peindre toutes sortes de jolies images pour que la peur ne ressemble pas vraiment à une peur tu vois c'est une faiblesse de caractère ou c'est un trait génétique ou c'est juste ma personnalité ah ben tu sais ma mère était comme ça ma grande mère était comme ça et tous mes ancêtres étaient comme ça jusqu'à Noé donc tu vois je ne fais que rester fidèle à moi-même non c'est une peur et tu ne veux pas la confronter et tu permets ce que la peur détermine qui tu es au lieu de laisser la vérité de Dieu déterminer qui tu es 26 et verset 16 et on finit avec cela 26 verset 16 le parasseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec sens tu vois c'est ça le problème quand on se livre véritablement à nos propres peurs et la peur devient notre notre filtre par lequel on va on va interpréter le monde autour de nous on se croit plus sage que ceux qui sont à l'extérieur de notre peur et on se prend vraiment pour un sage on pense que notre évaluation de tous les autres est absolument correcte et que tous les autres ils ont tort alors pourquoi parce qu'on interprète tout par le filtre de notre peur et mes amis la peur est dysfonctionnelle la peur est toxique la peur torde tout ce qui se passe autour de toi tu le sais bien tu le sais bien combien de fois on le voit quelqu'un qui est abusé et l'abus est tout à fait réel tout à fait réel imagine une femme qui est victime d'abus disons de son père quand elle est jeune victime d'abus et l'abus est réel elle souffre terriblement et cette souffrance est tout à fait réelle mais par la suite il y a une peur qui s'installe qui lui dit tous les hommes sont exactement comme ça donc le chemin par lequel elle est passée est réel mais la peur par rapport à tous les hommes n'est pas réelle est-ce que vous voyez la différence et tu vois le diable il le sait il profite de tout ça il profite de nos expériences dans le passé pour relever et créer au fond de nous des forteresses mais il faut que nous que nous arrivions à confronter nos forteresses les démonter les démolir parce que sinon ça va toujours handicapé la plénitude de la grâce de Dieu dans nos vies et c'est là où nous arrivons à cette notion de discipline parce que le paresseux il se cache derrière les peurs il se cache derrière toutes les excuses qui sont tout à fait pour lui légitimes et si jamais tu oses si jamais tu oses à confronter quelqu'un par rapport à toutes ses excuses alors là il va te il va t'accuser en retour d'être un persécuteur parce que tu ne le comprends pas tu veux l'aider et ta motivation est sincère mais pour lui il ne le voit pas ça comme un aide pourquoi ? parce qu'il a défini sa vie à travers ses faiblesses c'est qui il est tu le challenge tu le mets au défi et là tu l'attaques il le voit comme une menace pas comme une aide c'est très rare que nous recevons des gens dans nos bureaux pastoraux qui viennent en disant écoute pasteur après trois jours de jeûne et prière le Saint-Esprit m'a révélé que j'ai péché ici j'ai péché là mon problème c'est ça mon problème c'est ça impose ta main et dès que tu le fais Dieu va me délivrer parce que j'ai déjà fait le boulot vas-y prie mon Dieu en dix minutes le rendez-vous est terminé la personne est libérée parce que le travail a été déjà fait j'ai pas encore fini mon introduction ok alors vous voyez mais celui qui est discipliné c'est ça c'est une attitude qui dit dès que je trouve quelque chose qui va pas chez moi bah je me donne tous les moyens possibles pour que cette chose change hallelujah Dieu m'a donné il m'a mis il a mis à ma disposition tout ce dont j'ai besoin pour que l'image de Jésus vienne à la surface dans ma vie qui suis-je pour dire et donner à Dieu des excuses de ne le pas faire alors quand on parle de la discipline mes amis je ne parle pas de la discipline physique écoute je vais à la salle de sport quatre fois par semaine et je vois des gars mais qui sont mais musclés j'ai dit mais comment tu arrives à mettre des muscles sur la peau comme ça incroyable ils ont des muscles et là je pense c'est même pas possible de mettre des muscles je suis je suis à 100% d'accord qu'il faut faire de l'exercice qu'il faut prendre soin de ce que la Bible appelle le temple du Saint-Esprit à 100% ok mais la vraie discipline dans la vie n'est pas la discipline physique c'est la discipline de l'âme si là si vous voulez vraiment vous imposer une discipline qui va vraiment changer ta vie la qualité de ta vie et la destination de ta vie c'est une discipline au niveau de ton âme écoutez vous auriez pensé que j'allais dire la discipline spirituelle c'est juste qu'aujourd'hui dans les églises de plus en plus je vois des gens qui sont vraiment bien avancés dans la prière bien avancés dans la connaissance de la parole bien avancés dans les temps de gloire avec Dieu ils font des missions ils font des voyages pour le Seigneur ils exercent les dons spirituels mais dès que tu dis un petit mot à travers paf ils sont assommés ils sont à plat détruits pourquoi ? parce qu'ils n'ont aucune discipline sur le côté émotionnel ils ont encore des problèmes dans leurs relations encore des conflits encore des tensions encore des problèmes qui n'arrivent pas à résoudre est-ce que vous me suivez ? et je trouve même pour le chrétien archi bien discipliné d'un point de vue spirituel il manque il manque très souvent une discipline émotionnelle une discipline mentale une discipline au niveau de sa volonté et très rapidement j'aimerais vous donner trois clés encore cinq minutes ok juste trois clés rapidement ok pour que pour que cette semaine tu peux commencer à créer une véritable discipline dans la vie ok trois choses très rapidement déjà une discipline au niveau des pensées au niveau des pensées pour mettre une discipline au niveau des pensées il faut comprendre comment marche le cerveau ok le cerveau mes amis n'est pas cette espèce d'engin qui complémente son contrôle et son volant au contraire il y a un volant ok il est entièrement possible à diriger tes pensées là où tu veux qu'elles aillent tu n'es pas victime de tes pensées c'est juste que tu ne sais pas encore mettre les mains sur le volant de tes pensées d'accord il faut comprendre que le cerveau fonctionne un petit peu comme l'internet tu sais quand tu quand tu es sur ton ordinateur et tu vas visiter un site maintenant il y a des pop-up qui disent vous savez que nous respectons votre sécurité votre est-ce que vous acceptez ce qu'on met sur votre ordinateur des cookies ce n'est pas des cookies biscuits chocolat en fait c'est des petits marqueurs comme des bouées comme des petits points qui permettraient la prochaine fois que tu rends visite au site d'aller instantanément c'est comme c'est comme ton ordinateur va créer une route entre ton ordinateur et le site internet d'accord la première fois ça peut ramer un petit peu quelques secondes ça dépend le site bien entendu et le signal peut passer par la Chine le Pakistan les Etats-Unis le Pérou jusqu'à à ce qu'il arrive sur le site internet ok mais là tous ces points de routeurs ils vont laisser des petits marqueurs sur ton ordinateur pour que la prochaine fois tu cliques sur l'adresse de ce site c'est presque instantanément tu es livré sur le site c'est comme ça que marche ton cerveau la première fois tu penses à quelque chose que tu as une image c'est comme si ton cerveau m'a metté des marqueurs pour créer une route entre la conscience et le stockage de souvenirs ok imagine la patte à modeler tu prends un petit couteau et tu mets une trace une fois tu reprends le couteau et tu remis le couteau dans la même dans la même trace et c'est maintenant un peu plus profond et à chaque fois tu traces la même ligne ça devient de plus en plus profond c'est comme ça le cerveau quand tu penses sur une chose ça laisse une trace quand tu repenses la trace est plus profond et chaque fois tu y penses la trace devient de plus en plus en plus en plus profond maintenant il faut savoir que tu peux rediriger une pensée tu peux enlever les cookies ok tu fais une espèce de ok voilà je décide cette pensée là je sais où ça m'amène et je vais dire non je ne vais pas je ne vais plus aller là-bas je vais arrêter la pensée et je vais rediriger la pensée dans une autre direction mais comment faire il faut commencer à bâtir des nouvelles routes quelque chose de très pratique j'aimerais vous demander à faire on fait deux choses au niveau des pensées la première chose c'est dans tes études bibliques commencer à écrire les textes bibliques qui te parlent et qui parlent surtout par rapport à ton identité en tant qu'enfant de Dieu ok tu les écris soit sur papier sur ton téléphone mais quelque part là où tu peux retrouver les textes très facilement et à chaque fois dans la journée au moins une fois dans la journée chaque jour sans exception sans repos parce que le cerveau ne prend jamais de repos c'est pas un muscle le cerveau n'a pas besoin de se reposer ok il fonctionne tout le temps même quand tu dors le cerveau fonctionne le seul moment où le cerveau ne fonctionne plus c'est lorsque tu es mort ok donc au moins une fois par jour mais de préférence plusieurs fois par jour tu sortes les textes bibliques et tu les lis à voix haute il faut que tu t'entendes le dire qu'est-ce que ça veut dire tu es en train maintenant de créer des nouvelles routes dans le cerveau et comme ça quand il y a une vieille pensée qui mène toujours à un sentiment toxique ça va heurter la nouvelle route qui était construite et plus que tu dises les choses à voix haute plus profond la nouvelle route deviendra dans le cerveau si tu ne le fais qu'une seule fois ça ne va pas vraiment bien marcher mais si tu le fais tous les jours tu vas commencer à faire un entraînement au niveau de ton cerveau deuxième chose c'est au niveau de la vision que Dieu te donne pour ta vie commence à écrire cette vision au mieux possible et le dire à voix haute je le fais mes amis si je vous montre mon cahier j'ai au moins six pages de notes et très régulièrement je sorte cela j'ai dit au nom de Jésus Robert tu es comme ça 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 au nom de Jésus je le dis et ce qui se passe c'est que je le crois maintenant avant je ne le croyais pas j'espérais que c'était une réalité mais je ne le croyais pas aujourd'hui je le crois et quand quelqu'un me dit mais Robert je te connais tu es toujours x, y et z j'ai dit non ça c'est un mensonge je ne suis pas comme ça j'étais comme ça je te le donne j'étais comme ça mais je ne le suis je ne suis plus comme ça ça c'est pas le Robert que Dieu a créé non, non, non hello ok ça c'est pour les pensées maintenant pour les émotions ouh quelqu'un a besoin de saisir ses émotions première chose au niveau des émotions il faut renoncer au mensonge qui dit que les émotions est le reflet de la seule réalité qui existe tu vois le problème c'est que quand tu as un sentiment tu deviens tu te convaincs que ce sentiment est le reflet de la seule et unique réalité qui existe il m'aime je sais qu'il m'aime ah bon comment tu le sais je le ressens est-ce qu'il te l'a dit non est-ce qu'il te l'a montré non sur quelle chose bases-tu cette croyance qui t'aime je le ressens ah écoutez combien de fois vous savez que ça ne mène pas dans un bon endroit hello cette personne m'a rejeté ah bon comment tu le sais parce que il ne m'a pas dit bonjour et j'ai vraiment senti le rejet mais est-ce qu'il te l'a dit qu'il te rejet non est-ce qu'il a fait quelque chose contre toi non mais je le sais comment tu le sais je le ressens mais c'est absolument extraordinaire comment on devient esclave à nos sentiments ma mère qui a 89 ans et elle est souffrante elle s'est acheté un chien un petit chien ah il est mignon le chien mignon comme tout mais le chien en très peu de temps a appris comment contrôler ma mère quand le chien veut promener ma mère il aboie ma mère va mettre la laisse mais c'est pas ma mère qui promène le chien c'est le chien qui promène ma mère maintenant le chien mange quand le chien veut manger parce qu'il va jusqu'à ma mère n'en peut plus et elle lui donne à manger maintenant le chien il fait il fait pipi et caca où il veut une fois sur ma vélise ah oui et voici la correction je dis maman viens voir ce que ton chien a fait à ma valise oh fiston n'exagère pas ce n'est qu'un chien justement ce n'est qu'un chien qui avait pipi et caca sur ma valise ok je m'en occupe viens mon petit chouchou viens je te donnerai un petit bonbon oh bah tu sais il ne faut pas faire pipi sur la valise de Robert oh viens voici un petit bonbon elle ne faisait pas comme ça quand j'étais petit et je faisais caca partout je dis mais c'est qui le maître ici c'est le chien ou c'est maman alors là le monde à l'envers le problème mes amis c'est que nos émotions parfois nos émotions font grève elles vont faire manif elles vont faire elles vont nous tabasser elles vont nous attaquer comme un chien indiscipliné et il faut que tu décides mais c'est qui le maître dans cette maison est-ce que tu vas laisser tes émotions faire pipi et caca partout ou est-ce que pardon désolé pour l'image mais est-ce que tu vas enfin enfin montrer à tes émotions mais c'est qui le patron ici hé juste parce que quelqu'un est là et tu n'apprécies pas forcément sa personnalité il y a des personnalités qui me dérangent ne vous inquiétez pas vous n'avez pas cette personnalité mais cela existe bien sûr ça existe il y a des gens qui me troublent parfois hello je racontais hier à l'école que quelqu'un m'a fait un super bon cadeau de Noël que j'ai reçu par texte le réveillon de Noël en m'annonçant certaines choses que je n'ai pas appréciées ça m'a mis à plat les gens ils sont comme ça mais qu'est-ce que je vais faire avec mon ressenti est-ce que je vais permettre à ce que quelqu'un critique accusateur ruine mon état émotionnel ça c'est mon choix je n'ai pas de choix sur ce que quelqu'un va me dire j'ai juste le choix sur les faits que ça va me faire et ce choix là c'est entièrement le mien tu vois je n'ai aucun pouvoir à te changer je ne peux pas décider ce que tu vas me dire et ce que tu ne vas pas me dire mais j'ai tout à fait le pouvoir de déterminer ma réaction vis-à-vis à ce que tu fais Amen et ça c'est quand je décide d'être le maître de mes émotions et puis pour terminer et maintenant tu peux jouer merci super comment discipliner la volonté alors ça c'est le plus dur mais si tu as déjà réussi avec les pensées si tu réussis déjà avec les émotions la volonté va suivre la course ça suit automatiquement mais ce qui me donne quand même un peu d'espoir dans la lutte avec ma propre volonté c'est que Jésus lui-même a lutté avec la sienne Lutter avec ta volonté c'est une lutte majeure pour moi c'est la lutte du chrétien la plus intense notre plus grande guerre n'est pas avec le diable la plus grande guerre c'est avec nous-mêmes le fait que Jésus a dû lutter avec sa volonté humaine et il était sans péché et la lutte était sévère Amen il transpirait les goûts de sang tellement sa lutte était intense et parfois pour toi et pour moi la lutte avec notre propre volonté est très intense je veux je veux pas tu vois pour moi c'est vraiment la chose qui détermine plus que n'importe quelle autre chose la vraie vie d'un disciple là où un disciple est vraiment Seigneur pas ma volonté mais que la tienne soit faite et ce qu'on a aujourd'hui c'est trop de chrétiens qui ont accepté ce don de Jésus suite à l'abandon de sa volonté mais on n'a pas encore abandonné la nôtre il reste quand même une oeuvre profonde profonde à faire comment comment y parvenir pour moi seulement par une révélation du père Jésus nous donne cette clé par ma volonté que la tienne déjà il faut connaître qu'elle est la sienne il faut connaître sa volonté mais sachez mes amis il est déjà programmé par Dieu à t'amener dans ton jardin de Gethsémené c'est déjà programmé et ce que tu fais dans le jardin de Gethsémené va déterminer comment tu vis ta vie va déterminer ce que Dieu peut et ne peut pas faire à travers toi j'aimerais dire que tous les chrétiens réussissent le jardin de Gethsémené mais ce n'est pas le cas quel pourcentage aucune idée aucune idée si le parabole avec le semeur nous donne quelques indications à peine 25% j'aurais voulu que ça soit plus élevé mais quand tu arrives dans ton jardin de Gethsémené et tu as une décision à prendre c'est pas juste ça va juste ça va pas juste déterminer imaginez la différence aujourd'hui si Jésus avait cédé à sa propre volonté dans le jardin de Gethsémené on ne serait pas là l'église n'existerait pas quelles conséquences c'est pour ça que ton jardin est si important ça va te coûter tout tout ce que tu as tout ce que tu as mais ça va déterminer tout le reste ça va vraiment déterminer l'impact de ta vie sur les autres Alléluia Amen ce genre de défi on ne prie pas pour cela mais croyez-moi et soyez rassurés que si tu gagnes le combat pour les pensées si tu gagnes le combat pour les émotions qu'on leur arrive où Dieu décide qu'il est temps maintenant pour que toi tu passes au jardin de Gethsémené et il t'amène à ce point où tu dis Seigneur par ma volonté que la tienne soit faite tu seras prêt tu trouveras la grâce pour réussir Amen Alléluia mais occupons-nous de maîtriser nos pensées discipliner nos pensées discipliner nos émotions pour que quand cette heure arrive on est prêt Amen levez-vous s'il vous plaît si je peux avoir les conseillers les équipes de prière Alléluia désolé je suis allé un petit peu long ce matin mais tu vous aurez un message plus court dimanche prochain Oui Donc si quelque chose a été dit durant ce message et beaucoup de choses ont été dites voilà mais on va clôturer le culte tout de suite avec une prière je vous laisse venir librement l'équipe de Louange vous pouvez venir sur l'Islam Ok on va juste prier je vais prier avec vous je vais vous venir au nom de Jésus on va clôturer le culte et si vous voulez prier avec un responsable s'il vous plaît ne vous en privez pas ils sont là pour vous recevoir se mettre en accord avec votre foi pour que Dieu fasse le miracle nécessaire est-ce que je peux vous demander juste de lever les mains dans la présence du Seigneur Père Très-Saint je te remercie pour pour cette grâce qui coule depuis le trône de grâce Saint-Esprit je te demande maintenant d'aller dans chaque rangé de toucher les cœurs de confirmer par les signes des prodiges des miracles la prédication de ce matin Alléluia de créer au fond de nous ce vrai cœur de disciple un cœur de disciple qui veut qui cherche qui demande la discipline Alléluia car un disciple qu'il y a qu'il y a une prise de conscience ce matin une prise de conscience avec une grâce qui qui oint notre détermination pour nous amener à un niveau supérieur à tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent Alléluia parce que nous croyons nous avons vu nous avons vu cette destination que tu as tracé pour nous de ce que l'église peut devenir de ce que nous pouvons individuellement devenir Seigneur nous avons vu cette image que cette image nous inspire de payer le prix et d'aller encore plus loin que jamais auparavant Seigneur je bénis mes frères et sœurs je bénis cette église Alléluia que tu donnes ta grâce ta paix que tu donnes ta grâce que tu donnes ta paix par le nom de Yeshua le nom de Jésus Christ notre Seigneur à lui l'honneur et à lui la gloire tout le monde dit Amen ok soyez béni soyez une bénédiction Sous-titres par Jérémy Diaz